Chez Lozinger Maradie, on a développé beaucoup d'outils de formation, mais aucun qui permette d'immerger le collaborateur ou l'intervenant de chantier dans une situation réelle où il peut évaluer le risque. C'est un outil qui est moderne, qui est adapté à tous, qu'on soit compagnon, encadrant ou visiteur, sous-traitant, et ça permet vraiment d'être immergé dans un environnement réel et l'utilisateur est obligé de lui-même de chercher des situations à risque. Selon nous, l'impact pédagogique est fort et l'ancrage mémoriel est garanti. On ne peut pas rêver mieux pour être capable de s'intégrer, de savoir ce qui se passe sur un chantier. Je pense que c'est efficace, c'est réaliste, c'est mieux que du papier. Très bien fait, on se sent très immergé, c'est très éducatif, je pense très pédagogique et très interactif, donc intéressant. Là, on arrive à voir vraiment la réalité des choses et puis on se rend compte des dangers qu'on fait des fois. Avec notre partenaire Capimage, nous avons développé 35 environnements de chantier, qui sont en fait 35 scénarios spécifiques. Nous explorons la rénovation au site occupé, des situations multiples sur chantier, du gros œuvre, du second œuvre, et également le bon comportement sur chantier. Nous demandons à nos intervenants de se confronter à ces situations. Le formateur a la possibilité d'accompagner l'utilisateur qui porte les lunettes 3D, notamment grâce au miroir, donc à la réplique du Serious Game sur les smartphones, mais également sur les tablettes, ce qui nous permet d'avoir un visuel de ce que vit en temps réel l'utilisateur des lunettes en 3D. C'est accessible à tout le monde, c'est plutôt simple d'utilisation avec la manette. C'est un côté ludique, c'est un côté fun, c'est un côté immersif. Je félicite le service sécurité qui a développé ce projet très novateur au service des chantiers. C'est le produit d'avenir qu'on doit développer sur nos chantiers, je pense. Ça parle bien plus aux gens. Je trouve ça très bien. C'est une très bonne idée. Ça serait bien pour l'avenir. Oui, on compte pas en mieux, oui.